Précédemment dans The Historians. La première chose qui frappe lorsque l'on découvre la série, c'est le choix qui a été opéré par la production de l'acteur, Jonathan Riesmeyers. C'est un casting pour le moins surprenant. On est très très loin de l'image que l'on associe volontiers au vieil Henri VIII. La série produit en quelque sorte un choc des représentations. La sexualité du roi joue un rôle central dans la série et d'ailleurs les affaires des mariages du roi ont joué et jouent un rôle central dans les discours historiques autour d'Henri VIII. Les rois, nous disent les historiens, cherchaient des héritiers mâles. Sa quête était longue, difficile. Un seul héritier, le futur Édouard VI, deux filles, Mère et Elisabeth, qui sera la dernière de la dynastie. En dépit de la durée de votre mariage, vous n'avez toujours pas offert à sa majesté un enfant. Le vieillissement du roi n'est pas représenté à travers la dégradation physique, mais à travers les rapports du roi au sexe. La sexualité du roi joue donc un rôle central aussi dans la proposition d'une interprétation d'un roi qui est mis en échec par sa quête d'héritier mâle. Le rapport du roi aux femmes, c'est un rapport entre dominant et dominé. Par exemple, nous avons un épisode assez intéressant d'une visite au lit conjugal de Catherine d'Aragon. Les rois se déshabillent longuement et passent visiter son épouse. Son épouse n'est plus dans sa chambre, elle est dans la chapelle. Elle prie pour avoir cet héritier mâle que les rois cherchent. Et ce que nous, on va voir, c'est que finalement, les rois terminent sa nuit avec une des dames d'honneur de sa femme. Êtes-vous consentante ? Oui, votre majesté. Cette visite au lit conjugal est en fait une sorte de revanche politique et religieuse parce que, les matins, dans une conversation de table entre le roi et son épouse, la reine lui a donné des conseils de l'ordre diplomatique sur les affaires internationales du royaume. Vous êtes ma femme. Vous n'êtes pas mon ministre, vous n'êtes pas mon chancelier, mais ma femme. Alors, la reine répond qu'effectivement, si elle est son épouse, il faudrait visiter un peu plus souvent ces lits conjugales, cette chambre de l'épouse, que les rois desertent évidemment de plus en plus souvent. La même tension politique, on peut la retrouver dans la relation entre les rois et Anne Boleyn. Or, la comédienne Nathalie Dormer raconte dans des interviews qu'entre la première et la deuxième saison, elle a demandé aux scénaristes de revoir un peu la figure d'Anne Boleyn. La comédienne a eu une formation en histoire parce qu'elle pensait qu'elle était trop stéréotypée. La série choisit de représenter la verve sexuelle, les charmes d'Anne, mais aussi son engagement religieux pour les côtés évangéliques finalement des réformes du roi et aussi son intérêt pour les dynamiques politiques. Le personnage d'Anne Boleyn est représenté d'une manière à répondre à certaines interrogations de la recherche actuelle sur cette figure et sur la rupture des codes de la cour que Anne aurait opérée et qui serait à l'origine de sa chute. Le temps est venu de prendre congé du monde et de vous tous. Il y a la relation avec la dernière des reines, Catherine Parr. Elle est la seule qui a survécu au roi, mais les histoires nous disent qu'à un certain moment, elle a eu peur pour sa vie. La relation entre le roi et Catherine Parr n'est plus une question de chambre de lit. La relation est de l'ordre intellectuel. La série choisit de représenter Catherine comme un des actrices finalement de la diffusion de la réforme en Angleterre. Car assurément, notre délivrance de la tyrannie de Rome et de la foi aveugle n'est pas la fin de la réforme et du renouveau de notre vie chrétienne, mais c'est seulement le commencement. Et dans les tensions qui sont représentées entre la reine et les rois, c'est qu'on met en scène une reine qui, effectivement, fait appel à une rhétorique du féminin, en affirmant sa soumission à la volonté du roi et aussi son infériorité intellectuelle, mais qui, jouant avec ces codes d'une rhétorique du féminin, arrivent à contourner les oppositions des groupes qui sont en train d'essayer d'opérer sa chute. Je vous concentre. Oui, votre majesté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada